Pouvez-vous, Cheikh Anna, me redire la règle sur les noms et l'attribut car je n'ai pas eu le temps de l'écrire ? Donc les trois règles qu'on avait vues à Cheikh, donc si c'est possible que vous le répétiez ? Quelle règle exactement ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée ? Cheikh Anna, vous pouvez poser la question par rapport à l'attribut, après, par exemple, Allah est pardonneur, c'est lui qui pardonne, et il y en avait trois ? Naam, c'est une règle par rapport au noms. Chaque noms, on a trois obligations envers lui. Premièrement, croire en ce noms. Je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui par exemple le voyant. Ensuite, je crois en l'attribut de ce noms, qu'il a la vue. C'est pas seulement il est voyant sans vue, comme disait Mu'tezidit, mais il est voyant et il a une vue. Et troisièmement, croire au jugement qui découle de cet attribut, que Allah subhanahu wa ta'ala voit, il voit les créatures, il voit ce monde, il voit ce que font les personnes. Donc chaque noms, on doit croire en lui, croire en son attribut et croire au fait ou au jugement qui en découle. Naam, t'fâllat.